Et salut à tous c'est Multigame57 j'espère que vous allez bien moi s'espérer aujourd'hui on est sur FIFA 17 alors on va tout de suite mettre l'équipe best voilà la meilleure équipe au monde qui est très en forme en ce moment j'ai envie de le dire voilà on va jouer contre Angers c'est un match que normalement je dois largement gagner je peux pas perdre un match comme ça c'est un match qui est censé être facile Angers sont quand même largement pas favoris sur le papier même si dans le jeu il me voit pas comme il fait qu'elle fait une formation qui lors de son dernier match avait fait le nul à domicile face à Toulouse qui peut être concédé un 1-1 et je pense qu'elle aura plus de difficulté pour croire face à cet adversaire là techniquement on est réelliste à moi parce que moi je suis pas fier d'avoir fait c'est donc un 4-5 un classique que l'on va reprendre attention sans danger pour le gardien c'est un mercato qui sert vraiment nul avec les busman et tout ça ils valent plus rien dans le FIFA quand tu l'achètes 2 millions t'as pas envie que le mec ne va l'aider Nassar Jaufre tu l'achètes les joueurs 10 millions t'as pas non plus envie qu'il soit nul attention la déchanger devant lui des nouveaux très prometteurs ouais le but le dialogue 617 est déjà un but voilà c'est mérité non j'ai pas voilà sur le papier ce qui est sur ce but c'est moi qui fait la meilleure saison en ce moment j'aurais dû gagner deux saisons et ça fait donc 1-0 au terme de l'affichage c'est un point genre j'aurais joué contre paris le dernier match à ma je pense que j'ai fait un match nul ne me suffisait pas vu du coup vu qu'ils auraient fait un match nul attention aux prises de balles pour les gardiens et je voudrais peut-être jouer la sécurité notamment sur les frappes de jouer contre paris dernier match de la saison la première saison là je les aurais battu j'étais largement en premier mais j'ai jamais vu une saison si serré je crois avec un point entre le premier et le deuxième et avec le deuxième qui a mis au goût l'avérage aussi il s'avance vers la surface attention le centre un match nul de plus ça aurait suffi une défaite pour paris et du coup même pas ils faisaient les mêmes matchs puis moi le match quand même match que j'ai perdu je faisais un match nul et puis c'était un ballon récupéré par l'adversaire j'aurais été premier au goût l'avérage ça va être encore pire qu'on n'aura jamais vu un titre se gagner au goût l'avérage ah et bien tacler le ballon qui n'est pour personne matière sur un ça part bien action dangereuse le centre le centre est bon mais c'est le défenseur qui s'interpose non dommage oh attention ils sont perdus la balle là ils sont rentrés dedans ils sont pas très confiants j'ai matière serein ils ont un joueur qui s'appelle serein mais ils sont pas très serein pour l'instant ils n'arrivent pas trop à passer ils avancent trop vite ils essayent pas de construire de réfléchir une action il faut pas y arrêter dire qu'il avait l'église la sion n'ont dit pas il est bon irl non non ça va pas quoi oui moi je tourne cette vidéo en moins de la de l'humiliation contre monaco parce que là on parle pas d'autre chose que l'humiliation 12 buts en deux matchs avec le même gardien donc le mec il s'est pris une douzaine il est acheté ses oeufs au magasin sauf que là c'était pas des oeufs qu'il a eu c'était des balles dans ses buts 12 une petite douzaine comme ça sur deux matchs on s'approche de la zone de vérité attention il n'y a plus que le gardien c'est bien de se prendre 12 buts comme ça ça doit faire bizarre quand même moi j'aurais même plus envie de jouer pendant 12 buts en deux matchs je me dirais j'arrête le foot tout de suite ouais le tacle mais le ballon est perdu Jouffre on s'approche du but non dommage 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 c'était parfaitement ouvert le chemin du but et il a brasse sa tête il a dû dire qu'il avait fait le plus dur on fait ça ok magnifique beau tacle c'est une touche à venir ouais peut-être en une situation intéressante là ils font tourner ils prennent leur tombe de la tête didion a fait un arrêt oh il y a que sur fifa que tu peux voir ça ça c'est mon voisin qui dirait ça donc sur fifa que tu peux voir didion faire un arrêt oui dans la course il voulait se prendre une petite douzaine je pense contre monaco il s'est dit c'est voilà c'était sa première fois en ligue contre monaco pour mettre en confiance la petite douzaine sur deux matchs ça peut faire du bien ça peut mettre en confiance quoi ça va pas faire rager les supporters les vrais supporters depuis longtemps non ça passe largement hors du cadre c'est pas rager pas du tout de se prendre une petite douzaine comme ça donc tu vas me dire après nous on s'est pris 5 à monaco 5 face à monaco à monaco dans 6 on s'en pris 3 face à montpellier donc déjà c'est moins glorieux mais en plus à nancy c'est encore moins glorieux il a choisi de centrer on a bien vu ce centre mais c'est le défenseur qui est le plus prompt on passe c'est monaco non les autres c'était montpellier et chez eux ballon capté par le gardien on joue pas pareil face à montpellier chez nous on s'en est pas pris 3 on a marqué 2 c'était mieux on a marqué 2 c'est une occasion diallo oh dommage les joueurs étaient pourtant dans une situation idéale pour marquer elle passe pas très bien elle passe pas très bien c'est une légère éditation au moment du dernier geste ça m'a moche avec le temps on tient 0 bon j'ai mes points d'armes moi je suis tranquille avec mes petits points d'avance j'ai un match en plus en retard là il y aura 3 minutes en plus parce que j'ai compris parce que les autres jouent en même temps aujourd'hui donc je dois avoir un match en retard là parce que j'étais à 6 et j'étais à 7 et pourtant j'étais toujours premier avec le même 2 points ça veut dire que là je peux pas prendre 3 points d'avance mais je crois qu'ils jouent en même temps j'ai encore un match en retard en fait bonne anticipation sur cette passe allez c'est la mi-temps allez mi-temps c'est la mi-temps c'est bien débattu bon c'est bien battu voilà mais ils m'ont même pas fait peur j'ai un petit bout de dialogue à la situation alors ils font ce qu'ils font pour pour l'instant en G ils font pas très peur quoi ils ont pas eu d'action ils ont pas eu franchement de grosses grosses actions on fait tourner mais ça va être sur l'action du match qu'ils vont essayer d'avoir qu'un égalisé alors le pire serait qu'ils égalisent à la 90ème minute ça ça serait le pire ça me ferait rager un point trop possible tu domines tout le match et puis à la 90ème minute tu te prends le but de l'égalisation ça c'est rageant et voilà il m'a blessé un joueur ouais bien sûr il suffit de le dire pour que le contraire se passe ça aussi vous blessez un joueur vous blessez un joueur ce débile vous blessez un joueur ce débile vous blessez Bouna Sarr super ça allez fait rentrer fouche allez faute l'arbitre l'a vu il m'a mis le jeu on s'en fout il s'est un petit peu laissé emporté sur ce tacle glissé on dirait il s'est un peu emporté sur ce tacle glissé ouais nous suivrons donc une bonne journée de Ligue 1 avec cette rencontre où Angers accueillera un joueur il est blessé je le sais il avait un petit peu en sourd il était pas grand nombre blessé mais il était par terre il avait du mal à se relever allez fouche qui remplace Sarr le petit coup franc on est bon le centre est bon le centre est bon il va tout changer dans le match il reprend ce ballon de la tête franchement il va pas de mal à attraper ça si franchement il arrive pas à attraper ça là par contre je veux dégager de l'équipe même IRL Didion il arrive pas à attraper ça il y a un problème là tu le vire si là tu le vire pas après ça il y a un problème ouais s'il trouve son partenaire c'est bien joué le centre était bien adressé mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon allez ouais on passe par les côtés ouais la lutte et à l'autre bon tacle défensif attention il y a un peu d'espace devant lui ils ont décidé de poser le oh dommage attention je peux la reprendre dommage il bascule sur l'aile bien un bien attaqué bien un bien attaqué le bloc défensif qui est très compact alors qu'on arrive au je défends très bien de cette rencontre le cune de mur a joué j'ai fait un changement et ça avance vers la surface c'est bien aussi c'est bien aussi c'est bien aussi attention à la retombée Mathias Serrin c'est pas comme ça qu'on a marqué au ballon j'ai même pas vu au fond j'ai même pas vu au fond j'ai même pas vu un quart de vie au fond c'est bien franchement par contre on est grosseur ils ont quand même l'air d'être dépassés à un certain moment ils sont dépassés est-ce ce ballon qui traîne est-ce ce ballon qui traîne prochain match contre Guingamp elle lui remet ouais ça joue vite et bien attention ça peut être dangereux allez le centre il faut qu'il s'applique allez s'il te plaît sonore au dommage les trente derniers mètres par contre ce 1-0 il me plaît pas j'ai que 1-0 là il commence à se réveiller les ailes ohlala puisque quand je perds des ballons comme ça là ça m'énerve après c'est pas avec ça qu'il va marquer il sort en corner attention je me disais bien qu'il était concret parce qu'une frappe comme ça quand même il peut exagérer là le joueur il joue même plus avec une frappe comme ça là il dégage de l'équipe directe j'ai fait une frappe comme ça mais je sais pas comment l'entraîneur il peut te laisser oh fouch il prend sa chance ohlala non fouch qu'est-ce qu'il a fait il était tout seul il était tout seul il était tout seul fouch je lui ai dit de cadrer lui il cadre même pas ici j'en ai rien à foutre je balance comme ça là j'ai mis dans quelle direction tirer tout j'ai dit cadre tout c'est sûr qu'elle rentrait comme ça c'est un peu très bien même le garde-faire il ne peut pas la remettre même si elle était calme surtout s'il était calme voilà magnifique la passe par contre c'était une magnifique passe et la voilà la femme ohlala elle est pas loin ouh j'ai commencé parce que là elle est pas loin attention parce que moi j'arrive à trouver des espaces là vu qu'ils sont beaucoup devant j'arrive à trouver des espaces dans l'enjeun ça va payer pour moi j'espère parce qu'ils ont peut-être plus de grosses actions ça se libère en ce moment là c'est festival en effet j'ai réussi à passer en deux fois là une fois c'était sur corner ça compte pas trop mais la deuxième fois c'est contraire et mon chien qui gueule c'est magnifique j'adore mon chien il avait bien senti le coup ça part bien action dangereuse diallo allez peut-être le but c'est magnifique cette petite série qui passe là c'est bien joué passe entre les joueurs oh le but oh il est en jeu qui sera refusé point en jeu j'ai pas compris attend j'ai pas compris lequel était en jeu est-ce qu'on peut revoir l'action s'il vous plaît parce qu'il y avait quand même but derrière ça il y avait quand même un but allo je veux revoir l'action s'il vous plaît l'action allez dégage on ne peut pas l'action le pauvre débile on s'approche dégage on ne s'est pas capable de garder un ballon je crois ah dommage ça fera touche pour eux y'a la touche on a vu le ballon a été dévié oh merci oh la belle passe bon sens en train mais la défense franchement j'avais eu le truc seulement dans la défense je passe dans la défense comme j'ai dit c'est festival dans la défense oh la la tu passes tranquille allez corner ah non mais c'est festival dans la défense ils arrivent plus à me laisser dehors Yenin Bakoto allez 4 minutes de temps additionnel Pierre il est confiant ce public il pense que son équipe a le temps d'égaliser et même de marquer le but de la victoire ils ont la foi allez petite ellipse et hero tout le monde on est reparti je remets démarrer à mon penteur et c'est parti avec 1-0 pour messe ça chauffe ça chauffe ça chauffe ça chauffe ça chauffe il y a des niveaux encore vert Kappa Mark Kappa il s'est dégagé du point et c'est fini victoire 1-0 voilà magnifique on va juste revoir les grosses actions du match c'était pas très dangereux cette frappe c'est leur seul truc dangereux du match il a du champ devant lui ça c'est le but il prend le temps de centrer il prend le temps de centrer tiens à l'eau et j'ai le plus parce que j'ai bien démarré parce que j'ai bien démarré une grosse frappe qui ne sert à rien franchement ne sert à rien cette frappe c'est pas grave Paris Nice qui ne s'est pas joué pour l'instant ils vont peut-être commencer après alors j'ai pas mal d'avance maintenant notre limite de soumission merci merci je vais donner le meilleur de moi-même pourquoi il se met à ça il veut partir il a vu que tout le monde s'intéresse à lui il veut partir c'est pas possible ça quoi ah bah ils ont un match en plus moi je peux prendre 2 points d'avance quoi c'est cool c'est cool déjà 4 points 3 points d'avance sur 2 points sur Lyon qui a un match en plus là ce match en moins qui m'aide pour l'instant qui m'aide beaucoup finalement ce match en moins va beaucoup m'aider le FC Metz l'équipe qui s'était montrée est très combative lors de son dernier déplacement puisqu'elle s'était imposée face à Angers oui le match a été terminé sur le score de 1-0 et à mon avis ils peuvent encore gagner surtout quand même si il est plus terminé même si ça ça prendrait rien mais l'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 14-4-2 en 14-4-2 en 14-4-2 ou en diamant comme disaient les anglais qui ont plus d'argent mais voilà quoi l'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif axial c'est quand même un bout de départ dans cette équipe Gaël d'Ampel aujourd'hui schéma classique ils apparaissent même pas dans le classement des pelouses quoi ils apparaissent même pas dans le classement des pelouses quoi j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur Guingamp me fait peur Game Gamp me fait peur c'est pas comme ça qu'on me fait peur mais ils me font peur il commence déjà à me faire peur maintenant ça va pas trop aller l'équipe locale qui est donc la meilleure à domicile cette saison c'est un élément important important dans ce match une équipe très offensive toujours bien pour le spectacle la tuerie a fait atteindre c'est la moyenne de 3 buts par là Gustav Diallo Fedovic Blain l'arbitre présent d'entrée de jeu c'est pas possible là liste of Kerbrat là c'était chaud là ça chauffe il faut plus peur qu'en j'ai c'est vrai c'est Guingamp et Angers c'est pas du tout pareil Angers c'est pas c'est pas vraiment une équipe de Ligue 1 il y a pas qu'auto ou bah l'autre qui passe d'une équipe à l'autre une ou deux saisons maintenant qu'ils y sont là dans l'univers mais c'est pas non plus vraiment trop trop c'est une équipe qui est là pour le maintien quoi c'est pas une équipe qui est là pour jouer de titre Guingamp ils sont vraiment pour le maintien mais ils peuvent jouer le même tableau quoi les équipements de Ligue 2 généralement les CS les 3-4 premières années elles jouent vraiment le maintien ils n'ont pas le même tableau ensuite elles peuvent espérer jusqu'au maintien voilà donc il a complètement manqué le plus important finalement le dernier geste c'était ma première action il marche je commence à me réveiller après c'est déjà un Mustapha Diallo ils font tourner à l'affût de l'ouverture ouais le ballon qui circule bien ça joue vraiment bien le tir Benjamin Mendy le ballon bien négocié par le gardien ils font très peu ouais voilà l'interception oh dommage il était tout seul il était normal qu'il était tout seul il est en jeu donc c'est normal il n'y a pas un peu l'ambition genre ils ont donné la course quand ils ont pris il était tout seul même s'il n'était pas en jeu ils ont donné la course il s'avance vers la surface bon là si je marque c'est un peu contre le coup du jeu et je ne marque pas et c'est un corne bon j'ai deux grosses actions eux ils ont des très grosses actions attention à la frappe les très grosses actions mais j'ai failli marquer heureusement que là d'une fois Didion a sauvé quelque chose dans un match parce qu'il sauve pas grand chose mais quand il sauve quelque chose il le sauve bien aussi ça part bien actions dangereuses je sens que Didion dans ce match je vais être très important le ballon qui dépend personne il y était voilà j'ai parlé un petit peu trop vite la manette qui a vibré c'était bien là c'est bien là il arrive à s'entrer ah dommage quand il reste une remesse il essaye de la remettre il dévie un peu le dégagement du point du gardien avec un tir ce ballon qui est dégagé magnifiquement bien dégagé c'est pas que dégagé c'est magnifiquement bien dégagé il s'est récupéré il est à la récupération au milieu de terrain duel pour la récupération du ballon j'adore quand même l'équipe best c'est un best c'est un bien même si je suis pas des gros scores avec c'est un genre que j'adore et ils avaient bien joué et ils avaient bien joué et ils avaient le but qui leur permet de prendre l'avantage non il n'y a même pas qu'à toi j'allais dire il y a un petit final qui loge bien la balle sur le train j'ai commencé à me réveiller un peu par contre et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage ça veut dire sans faire espérer mais voilà franchement c'est pas vraiment contre-corrugé parce que je commence à me réveiller je commence à me réveiller attention il y a un peu d'espace devant lui j'ai commencé à me réveiller un peu et là ça se pose j'ai commencé à me réveiller attention mais voilà l'égalisation c'est l'égalisation derrière pour là ils sont complètement immobilisés juste après avoir marqué c'est un manque de concentration stupide j'ai réussi à me faire et voilà j'ai l'égalité un but partout allez qui va reprendre ce ballon non 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 attention parce que bien avant ils méritent aussi le but qu'ils ont marqué la bonne maîtrise les deux équipes me méritent touche à suivre j'ai commencé à me réveiller donc je l'ai mérité mais eux ils ont bien joué quand on a touché raté le ballon est perdu mais là pour l'instant il revient tout le match c'est bien qu'il mérite de gagner pas que mes joueurs s'endorment et bien se réveiller on va plus trop se faire passer en défense là c'est reparti voilà c'est reparti plus belle pour se faire passer en défense comme on est bon 3 minutes de temps additionnel ils attendent une ouverture dans la défense il est dans la surface attention ah ouais putain elle est belle la surface putain elle a changé la surface elle a été décalée là il prend sa chance ouais la rivière du gardien sans soucis oh mais j'ai aussi peur dans le match ça c'est un match que je vais perdre à coup sûr alors que j'ai pas le droit de le perdre parce que la partie je vais perdre l'arbitre est prêt les vagues de joueurs également parce que du coup le match est en bumbi encore le match nul je peux être premier avec le coup de la vérage sinon le match en retard il va s'appuyer attention que ça peut être dangereux ah ouais non finalement ce ballon est rendu à l'adversaire il faut tourner après leur temps c'est tout match le noir que le centre est bon mais c'est le défenseur qui s'interpose parce que je commence à revenir le cadeau ça me fait peur justement il fait que je commence à me balayer parce que du coup c'est moi qui est en train de faire le jeu nous suivrons un nouvel épisode de la ligue avec cette rencontre j'ai eu Angers il accueillera Angers à domicile ouais une rencontre qui a priori me semble équilibrée la prochaine équipe que je joue je verra Gengor voilà c'est ce que je dis c'est ce qu'il se passe Yenine Makoto on s'approche du but ah il perd 7 balles c'est du coup c'est l'équipe que j'ai joué avant j'ai joué l'équipe contre laquelle je suis en train de jouer aussi la prochaine équipe que je joue ça fait corner et ça sort corner à suivre c'est pas parti franchement si je gagne c'est pas mérité même le match n'est pas mérité je sais pas comment j'arrive à jouer j'arrive pas à avoir en action je dis que j'étais en train de me réveiller mais ils sont endormis débiles j'ai eu zéro action il pose le jeu mais ça ça fait bon j'ai eu du bol j'ai eu du bol que ça fasse pas de oh le tacle là ça c'est très violent ça c'est les jaunes ou rouges mais je m'attendais plus sur le jeu je crois qu'il va être averti l'arbitre est très clair le tacle est comme c'était violent c'est pas normal dans un truc aussi violent c'est parce qu'il savait que mon joueur était trop rapide pour lui en travers de l'équipe 2 ce qui donne ses dernières consignes mais finalement je n'ai plus trop là ce planche à éminent avec Walgaz qui marche avec Busman et tout qui se prépare à annoncer de chambre et ça donne un peu de mal à jouer j'ai l'impression allez corner enfin une section enfin une section c'est très évident d'avoir une bonne section de swatch et finalement il parle bien conserver le ballon la frappe oh la la ah mais ça c'est simple ça va aller sortir là c'est pas possible ça avec l'argent sorti là ouais faut être il y a une main ouais sans hésiter c'est pas possible je ne m'entendais plus au je ne m'entendais pas ça c'est pas dire elle a peut-être une bonne occasion ouais cette attaque qui avorte finalement 20 minutes à jouer ça c'est des matchs pièges je m'attends que ce soit ce que ce soit simple et puis finalement bah pas du tout ouais il bascule sur l'aile histoire d'écrire un petit peu le bloc des forces qui est très compact t'es pas obligé de rester devant lui attendre qu'il fasse une petite erreur Benjamin Mendy toi tu préfères la dégage en corner c'est bon c'est très beau la dégage en corner des remplacements le joueur est à côté de l'arbitrat du temps il est pas rentré au prochain arrêt de jeu ils ont décidé de poser le jeu par contre là c'est très bien la dégage en corner si c'est très bien ça ferait deux matchs nuls d'infini donc une victoire et un match nul mais l'autre match il a fallu y avoir match nul aussi Yenin Bakoto on entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre on dit à le haut ça part bien action dangereuse Nassar le tac était très méchant je trouve il pouvait prendre l'avantage sur cette action mais c'est bien joué là de la part du gardien heureusement pour lui que j'aurais pu la balle parce que je pense que s'il avait eu la balle il aurait eu autre chose que rien corner c'est ce qu'on appelle un tac l'assassin voilà le gardien qui fait du bien à sa défense sur ce corner bon bah match nul que j'aime pas le gardien restait très très vigilant heureusement j'aime pas les matchs nuls mais encore moins quand ça me permet de passer deuxième au lieu de premier ils sont en train de poser leur jeu parce que là je pense que la différence de but elle est plus en ma faveur je pense que l'interception parfaite au moment précis où il fallait la faire après j'ai toute la saison pour repasser le premier ce sera une touche c'est pas avec une équipe comme ça que je veux être premier une équipe qui arrive pas à jouer comme ça et même dans le dernier match j'ai pris beaucoup d'action quand tu regardes c'est pas moi qui ai bien joué j'ai eu de la chance d'avoir que 1-0 pour moi et pas par exemple 2 ou 3-1 pour les autres parce qu'il aurait mérité leur 3-1 s'il n'avait pas même eux là ils mériteraient de gagner c'est honteux ce que je fais là le match nul il est honteux c'est enjeu d'un go qui donne l'égoûté et finalement gagne bien ce jeu il est dégoûté de faire un match nul après avoir joué comme ça une équipe qui joue comme une merde comme ça mais tu la fais pas gagner c'est toi qui gagne c'est même pas un match nul contre une équipe de l'air quand même ici là c'est vraiment une équipe de merde c'est une équipe de merde c'est une équipe de merde j'ai l'impression je vais attendre 2 minutes mais bon avec des grosses merdes comme ça comment tu peux avoir un match ? franchement c'est des merdes là dans le switch je m'entendais même de leur part je m'entendais beaucoup mieux ils me déçoivent une équipe qui a vrai schéma je pense qu'elle va être la bienvenue pour les prochains matchs le prochain match je crois bien que c'est de la ligue des champions donc là je suis pas très très fier de mon équipe tu joues le prochain match face au celtique ça te va ? je comprends ils sont fatigués je suis dans la merde c'est des messages de mes joueurs ça le point de vue je vais commencer par expliquer je sais pas si c'est de la base il faut pas imaginer la robe c'est pas du tout c'est pas du tout le point de vue c'est pas du tout le plus le plus c'est même un peu Le besoin d'une balle contre ici finalement, je ne suis pas très sûr. Pour ce match alors, franchement que pour ce match, que pour ce match. Bon j'essaierai de t'oublier, je vais le faire tout de suite, si tu seras content. Mais je ne vais pas jouer tout de suite. On a changé sur l'équipe, le jeune finalement tu ne vas pas être sur le banc de plus, mais presque. Bon.